Des dizaines de milliers d'Iraniens détenus depuis les manifestations qui ont embrasé le pays après le meurtre de la jeune Massa Amini en septembre dernier vont être amnistiés ou voir leur peine de prison réduite. Ordre du guide suprême Ali Khamenaï, mais ce qui peut paraître comme un geste d'apaisement ou de reconnaissance de l'ampleur du mouvement populaire a été immédiatement dénoncé comme une hypocrisie. L'été islamique réprime, exécute, tue et continue à faire du port du voile un des fondements du régime. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonsoir Tristan Banon. Bonsoir. Vous signez le Péril Dieu, c'est apparaître demain aux éditions de l'Observatoire, livre dans lequel vous rappelez la pensée de Simone de Beauvoir. Celui qui sait manipuler la parole de Dieu sait soumettre la volonté des femmes. C'est un peu ce qui illustre cette séquence du guide suprême Romenaï devant ces acclamés par ces petites filles voilées. C'est une démonstration de force de toute façon. Ce qu'on vient de voir, c'est la réponse en termes de propagande à cette image qu'on a tous vue des petites filles à l'école qui font un doigt d'honneur au régime, aux représentants du régime. Ça pose aussi la question de l'instrumentalisation de la religion parce que ce voile, dans le Coran, il n'est pas prescrit pour les petites filles. Absolument pas en fait. D'abord, il faut savoir que le voile, c'est 5 versets sur plus de 6200 versets du Coran, dont certains qui sont d'ailleurs très ambigus. Mais le voile, c'est une prescription pour les femmes mariées afin de se soustraire au regard des autres hommes. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il faut se poser la question de la finalité. Ce n'est pas du tout une question de respect envers Dieu. La finalité, c'est d'être sûre que sa femme n'est pas un enfant avec un autre homme que soi. Parce qu'on veut absolument contrôler celui à qui on lèguera l'héritage. Donc, il y a ça et il y a un autre rôle. Et c'est ce rôle-là que ces petites filles, bien malgré elles, endossent. C'est le rôle politique. C'est montrer à quel point on a une emprise territoriale, montrer à quel point notre pouvoir est assis. Et en Iran, il faut savoir que le voile est obligatoire à l'école à partir de 6 ans, ce qui est une aberration coranique en réalité. Et qu'il est obligatoire sur la voie publique à partir de 9 ans pour les filles, à partir du moment où elles font le taklif, en fait. Ce qui est le moment où elles doivent respecter tous les rites religieux. Lorsque les femmes iraniennes enlèvent le voile et ne protestent pas contre une tradition ou une religion, elles contestent un pouvoir politique. Absolument. D'ailleurs, il n'est venu à l'idée de personne, quand on a commencé à voir les femmes brûler leur voile, quand on les a vu le retirer. Personne ne s'est posé la question de savoir si elles croyaient encore en Dieu ou pas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est un rejet politique. C'est un geste politique. Ce n'est pas un geste religieux. Et le voile est avant tout un outil de propagande politique et un vêtement sexiste dans le cadre de la relation qu'on a avec son mari. Et d'ailleurs, il est assez intéressant de voir que dans le Coran, une fois qu'on est ménopausé, on peut retirer le voile. Ce qui, quand même, prouve bien que la question, c'est de savoir si on va enfanter ailleurs. Voilà. Et vous soulignez le soutien assez ambigu de certaines féministes à ce mouvement de protestation iranien. En quoi est-ce qu'il est ambigu, le soutien notamment de Sandone Rousseau, qui a publié des tweets de soutien sororale, mais sans prononcer le mot voile ? Voilà. Ses premiers tweets de soutien, elle ne dit jamais le mot voile, ce qui est quand même une acrobatie intellectuelle extraordinaire. Quand on voit que ces femmes brûlaient leur voile, arriver à les soutenir sans du tout parler de leur voile, c'est quelque chose. Après, je n'en ai pas particulièrement après Sandrine Rousseau. Il se trouve qu'elle reflète bien un courant de pensée féministe qui refuse absolument de s'opposer aux faits religieux en disant qu'il faut respecter la religion. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre. C'est raconter, et je m'emploie dans ce livre à vraiment refaire, l'histoire des religions, dans quelles sociétés elles sont chacune apparues, et l'histoire du féminisme. Et on constate, en revenant ça, que le féminisme est né de sa contestation d'avec l'Église et d'avec le religieux, sans jamais s'être soucié de heurter ou non, et l'Église et des croyants. C'est son essence de départ. Et inversement, vous dites qu'aucune religion, aucune des trois religions monothéistes dont vous parlez dans votre livre, n'est compatible avec le féminisme, avec l'émancipation de la femme ? C'est-à-dire qu'en tout cas, être féministe et religieuse, c'est un oxymore impossible. Après, il y a des femmes, par exemple, comme Delphine Orvilleur, qui font évoluer d'ailleurs leur religion, mais qui disent avec beaucoup d'honnêteté, c'est les propos que je rapporte de Delphine Orvilleur. Delphine Orvilleur dit « je suis féministe ». Pardon, c'est une des cinq femmes rabbins en France. Elle dit « je suis féministe et juive, je ne suis pas féministe juive ». Et quand elle a sa casquette quelque part de féministe, elle s'oppose à sa religion. Pour la faire progresser, elle s'oppose à sa religion. Et on est obligé, en tant que féministe, on est obligé de s'opposer à la religion. Parce que la religion, pour des raisons que j'explique dans le livre du contexte dans lequel chacune est apparue, est profondément misogyne. Donc on est obligé de se heurter à certains de ses commandements. Vous vous déclarez non pas catholique ou juive ou musulmane pratiquante, mais féministe pratiquante. Et pourtant, vous avez fait baptiser vos enfants. Oui, et j'ai voulu le dire pour expliquer que ce livre n'est pas un refus absolu, ni de la croyance, ni de la religion. D'ailleurs, je dis dedans que j'ai longtemps voulu être croyante. J'aurais adoré être croyante. Je trouve ça merveilleux de croire. Ce n'est pas la question. Le débat n'est pas là. Ce livre fait le procès de ceux qui instrumentalisent la croyance et qui instrumentalisent les textes en les dénaturant, ou plutôt en voulant revenir à ce qu'ils étaient à l'origine des choses, alors que normalement la religion est faite pour évoluer avec son temps. C'est ça l'esprit de la religion. C'est d'évoluer et d'être au service de son temps. Et en voulant revenir aux textes originaux, qui sont des textes qui ont été bâtis dans des sociétés éminemment patriarcales, en réalité, on opère une régression dont les femmes sont nécessairement les premières victimes. Et on l'observe de plus en plus en France, on l'observe de plus en plus dans le monde. C'est d'ailleurs pour ça que... Avec le retour du religieux. Bien sûr, et c'est pour ça que je l'ai appelé le père et le dieu.